Bonjour c'est Drawer, aujourd'hui nous allons parler d'un film fort intéressant puisqu'il se passe entièrement sur un écran d'ordinateur. Je vais vous parler de Unfriended réalisé par Levan Gabriads et sorti en 2014. Générique. Alors Unfriended n'est pas l'histoire d'un gars qu'on aurait retiré de ses amis Facebook. Alors, pa-pa-pomme... Quoi ? Putain je le crois pas, il m'a retiré de ses amis Facebook ! Non ! C'est l'histoire d'une nana qui s'est suicidée à l'école à cause d'un groupe d'ados. C'est pas très gentil. Et ces ados font une conversation Skype, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Skype, bon ben déjà bienvenue en 2016, et bien en fait Skype est un logiciel qui permet de discuter entre amis par internet, voilà, et d'avoir la vidéo, entre autres, et d'être en groupe, entre autres. Et donc ils font une conversation Skype ensemble, et truc bizarre c'est que l'adolescente suicidée est dans la conversation. Il n'arrive pas à la retirer, il n'arrive pas à la bloquer de la conversation, et c'est étrange. En général il n'y a pas de personnes mortes dans les conversations Skype. Donc on se dit qui a pris le nom de cette adolescente pour l'utiliser sur Skype. Cette personne leur fera du chantage et compagnie, les poussant à se suicider les uns après les autres. La gaieté. Alors je vous avoue qu'avant de voir ce film, j'avais des a priori, je pensais que ça serait une sorte de paranormal activity, que ça serait un film fait avec 2 francs 3 sous, et qu'on exploiterait un concept juste pour faire de la thune, et que ça serait donc un peu une merde. Mais j'avoue avoir été agréablement surpris. Alors c'est sûr qu'un friended dans la vraie vie, ça serait pas la même chose. Putain les gars, il y a un utilisateur là, on peut pas le virer de la conversation. On va sur Hangout ? Allez on va sur Hangout. Alors certes c'est pas le film du siècle, mais je trouve que la mise en oeuvre, la réalisation du film est plutôt ok, et que le concept du film marche bien. Le film a carrément un bon rythme, et je dirais même qu'à des moments c'est carrément oppressant. En plus le sujet est d'actualité, enfin je veux dire avec tous les réseaux sociaux, nous on utilise Skype, enfin je veux dire, il y a vraiment moyen de s'identifier facilement. D'autant plus que c'est inspiré d'histoires vraies, d'adolescents s'étant suicidés à cause de posts ayant été publiés sur internet qui les mettaient dans des situations peu avantageuses en vendeur. Et oui parce que mine de rien internet donne à certains adolescents l'opportunité ou pas de se retrouver sur internet à leurs dépens, et peuvent engendrer chez eux des dépressions, voire des suicides quoi. Enfin bon on passe de Facebook à Gmail à Youtube à plein de choses, enfin plein d'applications et de trucs d'internet. Donc en gros si t'as pas moins de 70 ans, on va dire, pour être sympa, tu vas galérer à comprendre le film, tu vas galérer à t'identifier, ça je te le cache pas. Le film dure une heure et quart, du coup il n'y a pas vraiment de temps mort. Le film est efficace, il tire pas sur la longueur, moi je trouve qu'il marche bien. Alors par contre la fin est nulle à chier, à mon avis, je trouve, j'ai trouvé la fin vraiment pourrie. Il y a des choses et des jumpscares que je ne supporte pas. Mais bon ça c'est mon avis, on leur en voudra pas trop, on va rester tolérants. Aussi les personnages sont des adolescents qui sont pas vraiment attendrissants, on a envie de dire même, il y en a certains qui sont carrément casse-couilles. Du coup quand il meurt, ben on s'en branle complètement en fait. Parce qu'en trame de fond il y a une sorte de drama story sur les relations inter-adolescents et franchement c'est un peu barbant, mais bon ça justifie peut-être les meurtres, on sait pas. Alors pour vous montrer le niveau du truc, alors là je vais vous faire un petit spoil, donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez cliquer sur l'image qui s'affiche, ça va passer. Mais c'est vraiment pas grand chose. Un moment il y a un personnage qui apprend que sa meuf l'a trompé, et genre il lui fait une scène de ouf, il lâche pas l'affaire le gars. Alors que tout le monde crève autour de lui. Tu vois j'ai envie de dire mec, faut que tu revois ton sens des priorités. Un truc que je trouve marrant aussi, c'est que les comptes Facebook des protagonistes du film existent vraiment. Vous pouvez aller checker sur Facebook, il y a Laura Barnes, incroyable. Si vous aimez bien les films à concept qui se passent sur ordinateur, ils en ont fait avant Unfriended. Il y a par exemple Rater, où il y a une nana qui se fait en gros stalker par d'autres personnes avec les nouvelles technologies. Il y a le film Megan is missing, où en gros il y a deux adolescentes de 14 ans qui flirtent avec des ados par téléphone, et qui au bout d'un moment se font kidnapper. Il y en a une des deux qui se fait kidnapper, je vous donne un mille, c'est Megan, parce que Megan is missing. Megan, votre sécurité retient toute notre attention. Alors il y a aussi un film qui est sorti en 2013 qui s'appelle The Dance, je l'ai toujours pas vu, il faut que je le vois, qui en fait parle d'une nana qui assiste à un meurtre en direct alors qu'elle skype. Oui bonjour, alors je viens du futur là, et je viens de voir The Dance, là je vous l'ai dit que je l'avais pas vu, mais en fait là je l'ai vu entre temps, il est cool, il est vraiment sympa, et en plus la meuf ne va pas sur skype, mais va sur un truc façon chatroulette, et voilà, il se passe des choses. Le film est très sympa, il n'y a pas d'intervention du surnaturel, c'est juste bien. Alors ce concept d'utilisation des nouvelles technologies, enfin de l'ordinateur, tout ça, a déjà été utilisé, vous le voyez, mais c'est Unfriended qui a réussi à sortir son épingle du jeu, ou du moins qui a eu la meilleure communication pour faire parler de son film. Alors pourquoi ? Ben à mon avis c'est parce qu'ils ont utilisé la marque Skype, tout simplement, qui est une application très connue sur internet et qui parle à beaucoup de monde. En plus, réjouissez-vous, ou pas, mais Unfriended 2 devrait voir le jour en 2016. Bon alors je sais qu'on est déjà en juin 2016 à l'heure où je fais la vidéo, mais on ne sait jamais peut-être qu'il va arriver bientôt. Bref, je pense que c'est un film à regarder, clairement, ne serait-ce que pour la réalisation qui est plutôt atypique, bon c'est pas le film du siècle, je vous l'accorde, mais c'est carrément divertissant. Alors n'hésitez pas ! Voilà, cette vidéo est terminée, si elle t'a plu, ben écoute, c'est bien, j'ai envie de te dire à bientôt, laisse un commentaire et puis abonne-toi. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz